La saison 19 de NCIS prend fin ce soir sur M6 avec une enquête à haut risque centrée sur l'agent Parker, mais la série reviendra prochainement à l'antenne pour une saison 20 qui mettra notamment en scène un nouveau crossover avec NCIS Hawaii. Revenu à l'antenne le 9 juillet dernier dans une nouvelle case horaire, celle du samedi soir, la saison 19 inédite de NCIS. Enquête spéciale s'achève déjà ce soir dès 21h10 sur M6 avec la diffusion des deux derniers épisodes. L'ultime enquête de la saison s'annonce d'ailleurs explosive et à ne pas manquer puisque l'agent Parker, incarné par Gary Cole, va se retrouver accusé de mort. Les membres de L'Equipe vont alors mettre leur carrière et leur vie en jeu pour gagner du temps, découvrir la vérité, et ils le sentaient leur nouveau patron. Ce season final sera l'occasion pour les fans de retrouver un ennemi bien connu des agents du NCIS. Mais aussi de rencontrer Vivian Kolchak, Terry Polo, un ancien agent du FBI qui travaille désormais pour le département de la Défense, et n'est autre que l'ex-femme d'Algen Parker. Une saison 20 d'or est déjà en tournage alors que le devenir de plusieurs personnages sera laissé en suspens au terme du final de la saison 19. Pas de panique, une vingtième tournée d'épisode a été commandée par la chaîne américaine CBS et arrivera à l'antenne aux Etats-Unis à partir du 19 septembre. S'il n'est pas prévu que Mark Harmon, qui a quitté la série à l'issue du quatrième épisode de la saison 19, reprenne son rôle de guide dans cette nouvelle saison, Les téléspectateurs retrouveront évidemment Sean Murray, McBeat, Wilmer Valderrama, Torres, Gary Cole, Parker, Brian Jetson, Jimmy, Fiona Risonover, Casey, Katrina Lowe, Knight, Rocky Carole, Vance, et David McCallum, de qui, qui restent fidèles au poste ? Et, étant donné la manière dont se termine l'All Time Enquête diffusée ce soir sur M6, il apparaît déjà acquis que Terry Polo réapparaîtra dans la saison 20, dans le rôle de Vivian Kolchak, même si on ignore encore le nombre d'épisodes auxquels elle participera. Interrogée par le site Parade, le showrunner de NCIS Steven D. Binder a également disé que la saison 20 mettrait davantage en scène la vie personnelle des agents en dehors du travail. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans qui ont récemment pu assister au rapprochement entre Jimmy et Jessica Knight. Un nouveau crossover avec NCIS Hawaii en préparation L'Universe NCIS est connu pour ses nombreux crossovers permettant aux héros des différentes séries de se rencontrer. Et après une première collaboration en saison 19 avec les agents de NCIS Hawaii, la petite dernière de la franchise qui sera prochainement proposée en France sur M6 la saison 20 de NCIS et la saison 2 de NCIS Hawaii s'ouvriront le 19 septembre prochain Outre-Atlantique par un méga crossover de 2h. Vanessa Laché et Jason Antoun, alias les agents spéciaux Jane Tennant et Ernie Malik, viendront ainsi prêter main-forte à leurs collègues de Washington qui tenteront de comprendre qui on veut à par cœur dans la première partie du crossover et se lanceront sur la piste de The Raven. Une mission à haut risque qui se poursuivra dans le season 1er de NCIS Hawaii, qui verra Jane et Ernie rentrer à Hawaii en compagnie de Torres et de Knight dans l'espoir d'empêcher une attaque de grande ampleur orchestrée par The Raven. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !